J'ai un client qui me demande de rédiger un avenant à un contrat qui a été conclu en 2010, soit antérieurement à la réforme de 2016. Qu'en penses-tu ? C'est vrai que le contrat principal devrait être soumis à la loi ancienne et l'avenant à la loi d'après la réforme. Du coup, quelle loi s'applique à l'ensemble contractuel ? C'est une question qui appelle une réponse un peu développée parce que la question est difficile. Première question, le régime de l'avenant lui-même. L'avenant est une convention qui sera conclue après le 1er octobre 2016, dans votre hypothèse, et par conséquent, les conditions de conclusion de l'avenant dépendent du droit nouveau. Deuxième question, le contenu même du contrat sera-t-il gouverné par la loi ancienne ou par la loi nouvelle ? La réponse à cette question dépend du point de savoir si on a affaire à un simple avenant, c'est-à-dire à une simple modification d'un élément du contrat initial. L'avenant n'est donc pas un nouveau contrat distinct du contrat initial sous cet angle et l'ensemble sera donc gouverné par la loi ancienne. Mais il arrive souvent que sous couvert d'avenant soit conclue en réalité une convention nouvelle et notamment que certains éléments très importants se distinguent du contrat antérieur de sorte qu'en réalité c'est un nouveau contrat que les partis ont conclu. Dans cette hypothèse, alors, ce nouveau contrat sera soumis au droit nouveau. J'ajoute un dernier point. Il est possible que l'avenant vise à introduire dans le contrat une clause que la loi nouvelle interdit. Par exemple, une clause qui serait abusive dans un contrat qui était un contrat d'adhésion. Alors, sous cet angle, je pense que le droit nouveau gouvernerait la validité de cette clause, c'est-à-dire concrètement, cette clause serait invalide par application du droit nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada